Révelée au grand public lors de sa participation à la toute première saison de la Star Academy en 2001, Jennifer avait vu sa carrière de chanteuse être lancée de la meilleure des manières après sa victoire en finale contre Mario. Par la suite, la musicienne a enchaîné les albums et les succès, avant de devenir l'une des coachs les plus récurrentes des émissions The Voice et The Voice Kids sur TF1. Étant donné qu'elle est l'une des figures les plus emblématiques de la Star Academy, Jennifer ne pouvait pas passer à côté du retour de l'émission sur la chaîne. Sans grande surprise, elle a participé au lancement de la nouvelle saison samedi 15 octobre 2022. Une bonne occasion pour la chanteuse de se rappeler au bon souvenir du Télé-crochet, mais aussi d'assurer la promotion de son tout nouvel album, Baptisé N degré 9, qui sera disponible à partir du vendredi 4 novembre 2022. A cette occasion, NRJ12 a décidé de diffuser le documentaire baptisé Jennifer, Face à ma vie jeudi 10 novembre 2022 en primetime, comme l'a annoncé la chaîne dans le bulletin de ses programmes publiés le mardi 18 octobre 2022. Pour rappel, la première diffusion de ce documentaire consacré à la musicienne avait eu lieu sur l'antenne de TMC en 2018. Cependant, un conflit de programmation a finalement contraint NRJ12 à faire machine arrière. Jennifer, NRJ12 modifie sa programmation à cause de TMC En effet, la chaîne a changé son fusil d'épaule en déprogrammant le documentaire précédemment annoncé. NRJ12 a ainsi voulu éviter la concurrence frontale avec TMC, qui lancera une toute nouvelle émission inédite jeudi 10 novembre 2022 en primetime. Présenté par la journaliste Hélène Manarino, ce nouveau programme, baptisé en Week-end avec Accueillera Jennifer comme toute première invitée. Dans le cadre de cette émission, l'animatrice et la chanteuse partageront un week-end à la manière d'une escapade entre copines, comme l'a souligné le communiqué de la chaîne. Elles iront ainsi à Nice, en Corse et à Paris, afin de revenir sur les traces de l'enfance de celle qui a fêté ses 20 ans de carrière, ainsi que sur les moments forts de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...